C'est vraiment l'apogée d'un cycle et ça prend du temps à bâtir une équipe championne comme celle-là. Le travail de Patrick Roy, de son équipe d'entraîneurs adjoints, de direction aussi au niveau du recrutement. Christian Vermette, qui a quitté en début de saison, il est maintenant dans la Ligue nationale. J'oublie l'équipe avec laquelle il est Stéphane, tu le seras sûrement. C'est un travail de longue haleine. C'est un travail de longue haleine de tous ces gens-là qui travaillent longuement pour bâtir cette équipe-là, cette équipe championne-là. Et je pense qu'on est prêts à aller rejoindre François-Étienne sur la patinoire, en compagnie d'un homme extrêmement heureux, j'en suis convaincu. Patrick Roy, tu avais déjà gagné la Poupe Memorial, mais il te manquait ce trophée-là. Comment on se sent aujourd'hui? Oui, c'est sûr qu'on est fiers de notre groupe. Beaucoup de fierté. C'est une ligue qui est difficile à gagner. Les équipes sportives, les bonnes équipes. Aujourd'hui, de se retrouver dans cette position-là, avec un groupe aussi résilient que celui qu'on a présentement, c'est incroyable. Et j'ai eu la chance de diriger beaucoup de bons joueurs, beaucoup de bonnes équipes. Mais le groupe qu'on a ce soir, qui était avec nous ce soir, qui a joué toute une saison pour nous, est un groupe avec une résilience tout simplement hors de l'ordinaire. Je veux dire, tirer derrière 1 à 3, après ça, tirer derrière 3 à 4, après ça, revenir, bang, bang, mettre ça 5 à 4. Chapeau à nous voir. Chapeau à nous voir. Le party aurait sans doute été bien différent si vous l'aviez apporté à Québec. Mais comment vous avez géré les troupes pour revenir ici et s'assurer que tout le monde était concentré à sa tâche finalement? Bien, écoute, elle était tous très déçue de ne pas l'avoir gagné lors du cinquième match à Québec. Mais en même temps, comme je l'ai dit hier aux gars, ça nous a rendu meilleurs. Puis un championnat, ça ne se donne pas, ça se gagne. Fait qu'il fallait aller chercher, fallait jouer un gros match. Puis, écoute, les gars, ils ont embarqué là-dedans. Et c'est incroyable, tout le mérite de leur revenir. Parce qu'ils ont été, la première journée, aller jusqu'à la dernière en mission. Puis, vraiment, là, un groupe qui était dédié, un groupe qui a fait un engagement avant le succès de l'équipe. Chapeau à la gang. Le plan était clair. Bien, à la date limite des transactions, c'était all-in pour un titre cette année. Est-ce que vous êtes satisfait de ce qu'il a fait? Le plan, il était clair. Il y a quatre ans, quand on a repêché toute la gang, Gaucher, Trouchon, Manatesta, Luchette, Rousseau, j'en oublie, là. Puis, à la fois-ci, on était allé chercher Baudure, on était allé chercher Rochette, on était allé chercher Robida. Alors, le plan était clair. C'était notre noyau. Puis, c'était avec celui-là qu'on voulait essayer de gagner. Mais, chapeau à la courbée de Montréal. Bien, écoute, on va se mouler en soir, là, puis on va se préparer pour la courbée de Montréal. Mais, c'est sûr que ça va être un très beau défi pour notre équipe. Puis, ce défi que cette gang-là, je suis convaincu, a bien hâte de revenir. Merci, Patrick. Alors, voilà, Patrick Roy, félicitations, honnêtement, là. C'est vrai ce qu'il a dit, là. C'est l'accomplissement de cette année, mais depuis quatre ans, là. Depuis qu'il est revenu après ses trois ans avec l'avalanche, deux ans où il a été loin un peu du hockey. Oui. Et là, bien, il réussit à gagner le trophée. Il y a deux éléments qu'il a dit dans son entrevue, son entretien de François-Étienne, que je retiens à la résilience. Il a parlé de la résilience de son groupe. Il a parlé également du fait qu'il a dit à ses joueurs hier, après la défaite du match 1er au 5e, qu'un championnat, ça se gagne, ça se donne pas, et ça nous a rendu meilleurs. Alors, ça, bien, ça peut servir à des remparts lors de la Coupe Memorial, parce que, bien entendu, plus on a contre l'adversité, bien on est. Et là, François-Étienne est accompagné d'un joueur qui porte l'uniforme des remparts depuis cinq ans, le deuxième de l'histoire des remparts à jouer cinq ans avec cette formation. Nicolas, il y a bien joueurs ici qui sont là depuis quatre ans. Ça, c'est un cycle normal. Toi, c'est ta cinquième saison avec les remparts. Cette coupe-là, elle représente quoi pour toi? Ben, quand t'as dit ça, après cinq ans, je suis fini, ça fait cinq ans, je travaille pour ça. Tu sais, je pense que l'organisation, on a mis l'équipe en 100 pour gagner cette année. Puis tu sais, je suis extrêmement fier que c'est ça qu'on a eu. Bon. Bon, il fallait le laisser aller, parce que quand on fait ces entrevues-là sur la glace, et je l'ai fait souvent, parce qu'André, il ne faut pas que deux joueurs manquent la photo. Non, c'est ça. Et surtout pas le gars qui est là depuis cinq ans. Alors, voilà donc la photo. On va immortaliser ce championnat. Alors, tu regardes, l'an passé, les remparts avaient terminé au premier rang du classement général. Ils avaient été vaincus en demi-finale de façon pluelle par les cataractes de Sherwin-Yvian, qui ont éventuellement gagné la coupe. Et on se disait à ce moment-là, les remparts ne vont être encore bons en prochain. Comme on se dit des moussettes en ce moment, les moussettes perdent de façon difficile en six matchs. Ils étaient tout prêts de provoquer un match numéro 7, mais on se dit quoi? Les moussettes vont être bons l'an prochain. Et ils seront encore une équipe très confétitive, parce que leur noyau est très, très jeune. C'est le joueur de 19 ans. Et là, je reprenais ce que je disais tantôt pour les partisans des remparts. Si ça vous tente d'aller accueillir votre équipe ce soir, ils vont arriver, j'ai l'impression, c'est sûr qu'il y a des célébrations, mais je dirais envers 22h30, 23h, probablement, sur un vol nevisé, à côté de l'aéroport Jean-Lessage, tout près. Alors, si jamais il y a des gens qui sont là pour les accueillir, je pense qu'ils le méritent très bien. Ils n'ont pas volé cette séquence de 24 victoires, deux défaites dans les 26 derniers matchs qu'ils ont disputés. C'est assez phénoménal. Si tu le permets, Marc-André, on va s'arrêter pour une petite pause, mais on va revenir tout de suite après. Notre reportage n'est pas terminé. Les remparts de Québec sont champions de la Ligue de hockey. Junior-major du Québec, 2022-2023, ils vont représenter la Ligue.